Ok, alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va regarder comment faire le dernier exercice qu'on a présenté, mais cette fois-ci dans Power BI. Donc peut-être un petit rappel, ok, ce qui se passait, c'est qu'on avait des données qui étaient mal structurées et on a voulu les mettre sous forme linéaire, donc en transposant lignes et colonnes, en remplissant des cellules et puis après ça en dépivotant pour obtenir cette chose-là pour éventuellement pouvoir faire notre Power View qui a de l'air de ça. Donc on va faire la même opération, mais cette fois-ci dans Power BI Desktop et on va voir que les étapes sont les mêmes, qu'on a à peu près les mêmes fonctionnalités dans l'outil. Alors on part ici, ok, on va aller chercher nos données. Donc c'est donné dans un fichier Excel dans notre cas. Voilà, nos ventes en matrice. Petite différence ici, c'est important de cocher la source qu'on veut prendre, donc de cocher pour que les boutons s'activent. Donc là on va aller modifier nos données. Donc là je vous rappelle les étapes. La première étape, ça va être de transposer lignes et colonnes. Après ça, on va promouvoir les entêtes, renommer nos colonnes et puis après ça, propager les données vides pour finalement dépivoter. Donc ça, c'est les étapes qu'on doit faire. Donc première chose, on veut transposer les données pour inverser les lignes et les colonnes. Après ça, on va promouvoir la ligne qui est ici. Donc là, il y a deux façons de le faire. On peut soit faire ici ou ici. Donc là, on a notre ligne dans la tête. On va renommer les deux premières. Donc ça, c'est ville. Ici, type de produit. OK. Ici, on voit qu'on a des cellules qui sont vides. En fait, ici, on devrait avoir Montréal. Ici, on devrait avoir Québec. Ici, on devrait avoir Laval. Alors on est chanceux parce qu'il y a une fonctionnalité pour corriger cette chose-là. Donc ça s'appelle remplir. On va dire remplir vers le bord. Et voilà. Donc nos données sont en place. Et finalement, la prochaine étape, ça va être de dépivoter les données. Donc dans Transformer, on s'en va ici et on dit supprimer le tableau croisé dynamique des autres colonnes. D'accord. Maintenant, il faut renommer celle-là. Ce qui ne sait pas comment... Il ne peut pas lui donner un nom. Il ne connaît pas. Donc on lui dit. Ça, c'est l'année. Et bon, mettons ici, au lieu de mettre valeur, on va mettre Montant. OK. Et on va faire une petite conversion de données. Donc ça, c'est un nom entier. Et ça aussi. Alors voilà. Donc là, on a nos données qui sont prêtes. On peut voir. Bon, le nom est bon. Donc on fait fermer et appliquer. Donc on voit que le nom est un petit peu différent. Donc à partir de maintenant, on a des données qui sont ici. Et on peut faire des visualisations. Donc la première visualisation qu'on peut faire, c'est de regarder, par exemple, par année. Alors, on va glisser. Donc on va avoir, dans notre axe, on va avoir les années. Et on voudra avoir les montants pour les ventes. Donc, après ça, ici, on voulait avoir le type de produit. Donc on va mettre toujours des barres ungroupées. Donc on va faire le type de produit. Et toujours le montant. C'est ça ici. Et finalement, oups. D'accord. Et ici, on va mettre... Tiens, on va s'amuser. On va prendre un anneau. Et puis on va prendre la ville. Et toujours le montant. Donc, voilà. Donc on voit que là, ici, on a un nouveau type de visualisation, en fait, qui est la cuisine des diagrammes en secteur. OK. Mais, bon, c'est une des nouvelles visualisations. On voit qu'il y en a d'autres. Ici, comme avec la cartographie. Ici, on a des entonnoirs, ce qu'ils appellent des tree maps. Et naturellement, tout ça, c'est dynamique. Donc si on clique sur ça, OK, on voit la répartition de chacun des morceaux. Alors voilà, ça, c'était l'exercice, mais dans Power BI Desktop. Ça, c'est ça. C'est parti.